La polémique enflace un jour seulement du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023, à Saint-Denis, entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande, jeudi prochain. Vendredi, la FFR a annoncé le remplacement de Paul Williams, forfait, par Bastien Chalureau pour compléter le groupe des 33 Bleus. Sauf que le choix de Fabien Galtier en faveur du deuxième ligne de 31 ans, qui évolue à Montpellier, a créé un vrai scandale au-delà même du monde de l'Ovalie. Chalureau a en effet été condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour des « faits de violence » avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Il a reconnu les faits de violence mais conteste formellement avoir proféré des insultes racistes et a fait appel de cette condamnation. L'instruction est toujours en cours, mais les suiveurs du top 14 n'ont pas du tout apprécié ce choix son coéquipier OMHR Florian Verag aurait fait l'affaire. A la sortie d'une soirée à Toulouse, deux anciens rugbymen, Yannick Larguet et Nassim Arif, ont été agressés par l'international français. Larguet raconte avoir entendu un « ça va les bougnoules » puis d'autres insultes racistes de la part de Pchalu. Alors au stade toulousain, j'ai voulu me retourner et il m'a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire. J'ai reculé, j'étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain. Il était hystérique, enragé, raconte-t-il dans la dépêche du midi. Dimanche sur RMC, un député de la France Insoumise, Thomas Porte, a crié au scandale « il n'y a pas que LFI ». Il y a un certain nombre de supporters qui se sont émus de la convocation de Bastien Chalureau en équipe de France. Il y a eu une condamnation pour une bagarre à la sortie d'une soirée. Et ce n'est pas une bagarre anodine. Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Dans les motifs de la condamnation, il est dit que ces violences ont été commises en raison de l'ethnie ou de la race. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes.